Musique Amis de la presse, passionnés de monde, Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse qui marque le lancement officiel de la Ouaga Fashion Week 2023, qui se tiendra du premier au 7 mai, le grand rendez-vous, le rendez-vous international de la mode. Merci beaucoup pour votre présence. Sans transition, nous avons écouté le mot du directeur de la Fashion Week 2023, Alex Zabsoré. La parole est à vous. Nous avons des masterclasses et des tables rondes, et le jeudi, nous avons le galère d'ouverture, le vendredi et le samedi, nous avons la nuit du coton, et le samedi, nous avons la soirée culture. Donc c'est une semaine riche en couleurs, en débat, en éducation dans le secteur du textile, de la mode et de la culture de manière générale. Aussi il y a tous les designers étrangers, nationaux, qui ont fait le déplacement, qui sont arrivés du très très loin, du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, et j'en passe, nous avons également un designer qui a depuis les Etats-Unis, donc il a traversé toute une frontière pour arriver ici, aujourd'hui, au Bukina Faso, afin de mettre en lumière la mode. Comme Rosna l'a déjà dit, le but de Fashion pour moi, c'est d'apporter notre culture au cœur et sur nous, partout, et au business, à refaire et tout ça. Donc je suis vraiment contente de participer aux 4e éditions. Donc je veux partager avec vous le cœur d'Aïti en Afrique. Merci. Radia Fardo. Chers invités et médias, je suis ravie de représenter Diakfar en tant que sponsor officiel de la Fashion Week cette année. On est honoré d'être associé à cet événement prestigieux, qui reflète non seulement l'industrie de la mode, mais bien évidemment la culture africaine. Oui, nous avons des designers comme Lahabie, qui nous vient du Sénégal, Patrick Asante, qui est le plus grand designer galéan, qui nous vient en Afrique. Nous avons Nancy Alcindor, qui nous vient d'arriver de Miami. Nous avons Coroteka et nous avons toute la crème de la jeunesse, de la mode burkinabé africaine. Sans oublier Gilles Touré, qui nous arrive aussi d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada